Peuple congolais, bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur notre bonne vieille planétaire. Je suis Nadej Pandikongo, votre soeur, votre mère, mais aussi votre fille. La situation est grave au Congo-Brazzaville. 1200 miliciens rwandais, 22 hélicoptères militaires rwandais sont au Congo-Brazzaville. Ces accords ont été signés par Kiking Leso et son père contre plusieurs milliers d'hectares, au nord comme au sud, oui, et cela pour 50 ans, si sinon encore plus. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire qu'ils veulent notre place. Allons-nous rester seulement à danser, danser, boire, danser, boire, pendant que les envahisseurs sont en train, sournoisement, de prendre notre place ? Dans le monde entier, on nous connaît comme étant les Congolais. Et je parle de deux Congos. On nous connaît comme des gens qui aiment danser. Ouais, ce sont eux, la rumba, c'est eux. Est-ce que c'est la rumba qui a construit les hôpitaux ? Est-ce que c'est la rumba qui construit les hôpitaux ? Est-ce que c'est la rumba qui construit les écoles ? Non. On nous garde dans l'oisiveté. On nous garde dans la distraction, exprès. Et je parle de deux Congos. C'est pareil. On s'intéresse trop aux futilités, tel ou tel chanteur, tel ou tel dont est-ce que c'est notre problème. À l'est, regardez, ils sont en train de mourir depuis des années et des années. Tout le monde s'en fout. On continue à boire, à danser. Dans le poule, les gens sont morts et ils continuent à mourir. Dolizy, les gens sont morts et ils continuent à mourir. Et tout le monde continue à danser. Alors, qu'allons nous faire ? Pendant que les autres sont en train de s'auto-libérer, ils n'ont pas attendu les Russes. Ils se sont d'abord organisés pour se libérer. On est en Afrique de l'Ouest. Et nous ? Nous dansons. Nous dansons. Nous dansons. Au peuple, il faut vraiment qu'on se lève. Il y a une division qui est maintenue exprès entre la RDC et le Congo. Parce qu'ils savent que quand les peuples s'unissent, il ne peut rien avoir. Regardons en Afrique de l'Ouest. Nombreux ont refusé de tuer leur peuple. Nombreux ont refusé les ordres de la CDAO, donc de Macron. Ils ont refusé. Et chez nous, qu'est-ce qu'on fait ? Peuvent qu'on m'en est. Je vous exhorte, je nous encourage à nous auto-libérer. Ce ne sont pas les Russes qui viendront le faire à notre place. C'est d'abord nous-mêmes. Et c'est pourquoi aussi j'encourage les militaires. Pourquoi d'après vous, Sassou préfère s'entourer de Rwandais, des milices étrangères ? Pourquoi ? Parce qu'ils savent que vous êtes Congolais, les militaires. Vous êtes Congolais et vous savez que fin de fin, à force de voir vos peuples mourir, car il s'agit de votre sang, fin de fin, vous allez vous lever. J'ai confiance en vous. Vous allez trouver la solution. Que Nzambi vous encourage. Que Nzambi, colonel, généraux, tous les soldats, que Nzambi vous encourage. Vive la patrie. La patrie ou la mort nous vaincront, car il vaut mieux vivre, il vaut mieux mourir en homme libre que mourir en homme esclave. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous refusons. Nous l'avons été suffisamment. Nous refusons. Et bientôt le 15 août, n'allez pas boycotter le 15 août parce qu'il n'y a pas d'indépendance. Quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'indépendance. Quand il n'y a pas d'indépendance, il n'y a donc pas de liberté. Nous sommes toujours dirigés par les puissances occidentales qui utilisent leurs marionnettes, nos présidents autoproclamés. Merci. Que Nzambi nous bénisse. Vive le Congo-Brazzavri. Vive le Congo-RDC et le Congo-Brazzavri. Ensemble, vive l'unité de la RDC du Congo et de toute la sous-région de l'Afrique centrale. Merci. Merci. Que Nzambi nous bénisse.